Aujourd'hui, je vais vous présenter 7 nouveautés Canva qui sont juste géniales et qui vont vous permettre de créer des choses encore plus sympas avec Canva. Bonjour, je m'appelle Eugénie, je suis la cofonatrice d'Elson Meraki et nous avons pour mission d'accompagner toutes les femmes à digitaliser leur expertise le plus simplement petit. Sur notre chaîne, vous retrouverez de nombreux tutoriels et de nombreuses vidéos pour vous aider à faire cela, alors n'hésitez pas à vous abonner, nous vous en serons extrêmement reconnaissantes, alors un grand merci par à vous. Alors c'est parti, on rentre tout de suite dans le vif du sujet et je vais vous présenter ces 7 dernières nouveautés. Alors c'est parti, on va tout de suite aller sur Canva et puis on va aller sur une présentation parce qu'on a pas mal de nouveautés au niveau des présentations sur Canva et j'ai envie de parler de la première nouveauté qui est enfin arrivée sur Canva, c'est une véritable révolution, c'est l'apparition d'éléments clic après clic. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez mais il y a quelques moments on vous avait enregistré une vidéo pour vous montrer comment vous pouviez faire apparaître des éléments les uns après les autres slide, un petit peu comme on peut faire sur des présentations classiques type powerpoint sur Canva. Et pour ça la réponse était assez simple, il vous suffit de dupliquer les pages, donc par exemple ici il aurait fallu faire donc un clic droit et on aurait donc dupliqué cette page quatre fois et puis on aurait donc fait apparaître nos éléments les uns après les autres, slide après slide, donc ça aurait donné quelque chose comme ceci. Mais il faut créer et bien plusieurs slides. Ça y est c'est fini, maintenant vous pouvez réellement faire apparaître ces éléments au clic. Alors pour ça il vous suffit simplement de sélectionner les éléments que vous souhaitez faire apparaître, donc par exemple tout ce bloc là et on va cliquer sur animer. Et ici tout de suite vous voyez cet petit onglet que vous pouvez activer apparaît avec un clic. On va faire la même chose avec la deuxième partie, la troisième et puis on va faire la même chose avec la dernière partie. Ensuite pour vous pour vérifier que ça apparaîtra dans le bon ordre comme vous le souhaitez, vous pouvez cliquer ici sur réorganiser pour et bien vérifier dans quel ordre ça apparaîtra. Donc là il vous suffit de passer votre souris sur les éléments et vous voyez ils deviennent, enfin ils ont un contour violet qui s'affiche autour pour vous permettre de voir quels éléments vont s'afficher et dans quel ordre. Donc ça c'est l'ordre précis dans lequel ça va s'afficher. Si jamais vous souhaitez que ça s'affiche dans un ordre différent et bien vous pouvez à tout moment sélectionner votre élément et le déplacer en fonction de quand est-ce que vous souhaitez qu'il s'affiche. Ensuite pour vérifier que ça fonctionne bien, il vous suffit donc de faire présenter. Hop, on est sur notre slide et donc là vous voyez donc on est sur la slide numéro 9 et puis voilà on fait apparaître nos différents éléments au clic et on n'a pas besoin d'avoir une tonne de slides différentes. Donc voilà pour cette première nouveauté qui selon moi eh bien fait beaucoup beaucoup de choses dans Canva et eh bien nous permet de créer des choses encore plus professionnelles et encore plus sympas. Alors tant que nous sommes sur les présentations, les slides, je vais vous montrer une petite nouveauté. Donc ça existait déjà avant mais en bas de nos présentations on a un minuteur. Un minuteur qu'on peut régler, donc on peut mettre par exemple 15 minutes, 4 minutes, peu importe. On peut vraiment le régler comme on veut et ça lance donc un minuteur, un timer qui va diminuer. C'est très pratique pour tout ce qui est activités par exemple que vous organisez et que vous voulez timer. Donc vous avez cette histoire de timer qui est super pratique. La petite nouveauté c'est qu'aujourd'hui Canva vous propose de mettre une petite musique en arrière-plan du timer, un petit peu pour avoir un fond sonneur sympa. Et pour ça, il vous suffit. cliquez sur le petit icône de musique juste ici. Et là vous voyez, vous avez 5 types de musique que vous pouvez mettre en arrière-plan. Donc par exemple Zen Attitude. On peut régler le son de la piste en passant notre petite flèche sur volume. Et en l'augmentant. Donc vous avez des petits arrière-plan de musique que vous pouvez mettre. Et je trouve ça plutôt sympa lorsque vous organisez des sessions de travail timées. Vous pouvez mettre ces petites musiques, voilà, plutôt comme celle-ci de relaxation, calme, pour que les personnes travaillent sur un sujet, un petit exercice que vous leur donnez à faire. Donc je trouve ça plutôt pas mal du tout. Alors restons toujours sur les présentations et je vais vous présenter une nouveauté. Donc c'est la troisième nouveauté qui va vous permettre de contrôler votre présentation à distance depuis votre téléphone. Donc si jamais vous devez organiser une présentation ou projeter par exemple votre présentation lors d'un événement ou autre, et bien vous avez désormais la possibilité de partir de votre ordinateur. Vous n'êtes plus obligé de rester derrière votre ordinateur pour faire défiler vos slides avec les touches de votre clavier. Mais vous allez pouvoir faire cela depuis votre téléphone. Cette fonctionnalité, elle est vraiment géniale. Et pour vous en servir, il vous suffit donc de cliquer sur présenter. Et vous vous mettez donc en mode présentation. Bon là on peut aller, hop, sur notre première slide. Et ici en bas au niveau de la petite barre, vous pouvez cliquer sur les trois petits points pour accéder au plus. Et ici vous avez partagé le contrôle à distance. Et cela va vous générer un petit QR code que vous pouvez scanner. Vous pouvez utiliser le lien. Donc il vous suffit de prendre votre téléphone, d'allumer l'appareil photo de votre téléphone. Et puis de venir scanner votre petit QR code. Donc on va le scanner. Et donc là ça va se connecter avec notre présentation. Et on va avoir vraiment une télécommande de contrôle depuis notre téléphone directement. Et donc là, hop, vous voyez je ne touche absolument pas l'ordinateur. Je vais cliquer sur la petite flèche à droite. Et là vous voyez ma présentation défile toute seule. Donc c'est vraiment génial. On a également la possibilité d'accéder aux raccourcis magiques. Donc si on clique sur raccourcis magiques, on a accès à des petites fonctionnalités. Comme par exemple le chute ou les confettis. Donc je trouve ça vraiment sympa. Et puis bien entendu, on peut de la même manière qu'aller en avant, on peut aussi aller en arrière. Donc je trouve cette nouveauté super pratique pour vous permettre de gérer votre présentation de façon plus fluide, plus naturelle. Sans avoir vraiment besoin d'être collé derrière votre ordinateur. Alors, nous allons continuer à découvrir les dernières nouveautés que nous propose Canva. Et on a une nouveauté au niveau des animations. Que ce soit des animations en termes de photos ou en termes de texte. Imaginons que nous voulions ajouter des petites animations. Et bien on va pouvoir sélectionner nos différents blocs. Et on va les animer. Et ici, on a la possibilité d'activer la succession d'éléments. Et donc ils vont, donc je vais repasser, hop. Ils vont apparaître vraiment de façon succincte les uns après les autres. Donc là, c'est peut-être pas la slide la plus pertinente. Puisqu'on a fait notre animation au clic. Donc je vais mettre sur la slide d'intro. Je vais tout sélectionner, hop. Et voilà, en succession, vous voyez, les éléments apparaissent les uns après les autres. Donc je trouve cette nouvelle animation sympathique. Comme d'habitude, vous pouvez choisir qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez l'animation à l'entrée, uniquement. Ou bien uniquement à la sortie. Ou bien est-ce que vous voulez les deux. Et si vous avez la version pro de Canva, vous pouvez moduler la vitesse et l'intensité de cette animation. Donc j'aime beaucoup cette animation qui permet en fait de faire apparaître les éléments un peu les uns après les autres. Et je trouve ça très sympathique. Une autre nouveauté, ça va être au niveau du flou. Donc cette animation, vous la retrouvez principalement au niveau des photos. Hop, voilà. Et ça vous permet d'avoir, eh bien, un élément flouté, hop, qui se défloute. Et encore une fois, vous pouvez varier la vitesse si vous le souhaitez. Donc ça, c'est un nouveau petit effet qu'on retrouve aussi et qui peut être sympa à utiliser. Passons ensuite à la prochaine nouveauté. C'est la création d'illustrations grâce à Média Magique. Alors, je ne sais pas si vous en souvenez, mais Média Magique, c'est l'intelligence artificielle de Canva qui vous permet de générer notamment des photos, des images. Et bien désormais, Canva a élargi cette fonctionnalité d'intelligence pour vous générer des illustrations, des éléments et non plus uniquement des photos. Donc pour accéder à Média Magique, vous pouvez chercher dans votre petite barre de recherche sur le côté et vous la trouverez ici. Ou bien si vous ne voyez pas Média Magique, vous pouvez aller dans l'onglet Applications et vous pouvez taper le mot-clé Média Magique juste ici. Ou si vous descendez, vous finirez par la trouver. Et donc là, vous voyez, avant nous avions uniquement les images et les vidéos. On va vous mettre le lien vers une vidéo qui va vous permettre d'apprendre à utiliser Média Magique de façon plus détaillée. Et vous avez donc maintenant la possibilité de créer des illustrations. Donc ça fonctionne comme pour Média Magique classique. Il faut écrire ici votre petite description. Donc, on va mettre une fée avec des ailes rouges. On va voir ce que ça donne. Et ici, on peut choisir le style. On peut faire afficher tout. Et vous voyez ici, on a plein d'autres styles différents. Donc, on va faire... Qu'est-ce qu'on va lui demander comme dessin à la main ? On va prendre. Et on va cliquer sur générer des illustrations. Donc là, il faut attendre un petit peu. C'est l'intelligence artificielle qui va générer des illustrations pour vous. Vous aurez quatre propositions différentes. Et vous pourrez soit choisir une proposition parmi ces quatre-là. Soit générer une nouvelle image si cela ne vous convient pas. Donc, ça y est, Canva nous a fait quatre propositions différentes. Donc, vous voyez, on a quatre propositions qui sont vraiment différentes les unes des autres. Et puis, je trouve que celle-ci ou celle-ci, moi, franchement, je les trouve pas mal du tout comme proposition. Donc, il me suffit de cliquer dessus. Hop ! Et puis, ça vient s'ajouter à ma création. Donc, je trouve ça vraiment pas mal du tout. Celle-ci aussi, elle est sympa. Les autres, elles sont un petit peu plus enfantines. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas utiliser MediaMagic pour vraiment créer vos illustrations qui soient uniques et qui soient vraiment, voilà, du jamais vu sur Canva. Ça peut être sympa. Vous pouvez vous en servir. Si vous avez la version gratuite de Canva, vous serez limité dans le nombre d'images que vous pourrez générer. Avec la version pro, vous êtes aussi limité. Et vous voyez, ici, vous avez des crédits. Donc, vous avez 500 crédits sur un mois. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez générer jusqu'à 500 illustrations, images sur le mois, ce qui est énorme. Donc, voilà pour cette petite nouveauté. J'espère que vous prendrez plaisir à la découvrir. Alors, on va sortir de la présentation et on va aller sur le format CanvaDoc pour vous présenter des petites nouveautés au niveau de CanvaDoc. Donc, je vais aller sur la page d'accueil. Et ici, on va ouvrir un nouveau docu. Donc, il faut savoir qu'au niveau de CanvaDoc, on a plein de nouveautés. On les présente bien plus en détail dans la mini-formation spéciale Nouveautés Canva que vous pouvez retrouver au sein de CanvaExperience. Notre abonnement mensuel à tout petit prix avec plein de tutoriels pour créer des choses uniques et super sympas sur Canva. On vous met le lien dans le descriptif de la vidéo si vous souhaitez en savoir plus. Donc, au niveau de CanvaDoc, la petite nouveauté que j'avais envie de vous présenter, c'est l'ajout de saut de page. Vous êtes très nombreuses à utiliser CanvaDoc pour écrire plein de choses. Mais le gros souci avec CanvaDoc, c'est le fait que lorsqu'on télécharge le document, eh bien, on se retrouve en fait avec une unique page qui est très 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 longue et puis qui est coupée un petit peu n'importe où. Alors que lorsqu'on écrit et lorsqu'on met tout son texte ici dans CanvaDoc, eh bien, en fait, on ne s'en rend pas compte, on ne s'en rend pas compte des divisions de pages qui se créent. Vous avez désormais la possibilité d'ajouter des sauts de pages, des sauts de sections pour, eh bien, créer des pages distinctes dans CanvaDoc et ne plus avoir une longue page infinie. Donc là, par exemple, je vais copier-coller nos descriptifs pour nos réseaux sociaux du mois dernier. Hop, voilà, je copie tout, on s'en fiche un peu et je colle ça ici. Donc, c'est vraiment pour vous montrer. Donc, vous voyez, ici, en fait, on a copié du contenu mais qui s'étale sur 7 pages différentes. Alors que là, sur Canva, eh bien, en fait, c'est une seule et même unique page. Alors, ce serait bien de diviser tout ça. Et pour diviser tout ça, eh bien, hop, on vient se mettre où on le souhaite. Donc ici, on a une police qui est assez particulière parce qu'en fait, il m'a tout collé comme si c'était du H1. D'accord ? Il pense que c'est mon en-tête, pas du tout, c'est le corps, voilà, de mon texte. Et puis, je peux, en effet, après utiliser le H1, le H2 pour structurer un petit peu mon contenu. Hop, voilà. Et puis, on peut se mettre dans notre création où est-ce qu'on le souhaite. Donc, par exemple, ici, on a le petit plus qui s'affiche. Et puis là, on va lui demander de faire un saut de page. Et donc, là, vous voyez, hop, eh bien, j'ai mon saut de page qui vient de se créer. Et je peux mettre autant de sauts de page que je souhaite. Je peux également utiliser le raccourci clavier. Donc, j'appuie sur commande et puis le retour à la ligne. Et ça me crée mon retour à la... Enfin, ça me crée une nouvelle page automatique. Donc, cette fonctionnalité au niveau de CanvaDoc, je la trouve géniale puisque ça permet de mieux structurer l'information et d'éviter d'avoir, justement, cette longue page blanche infinie sur laquelle on peut avoir du mal à s'y retrouver. La dernière nouveauté que je vous souhaitais vous montrer aujourd'hui, eh bien, c'est une petite nouveauté qui se passe dans l'éditeur vidéo de Canva, Canva Vidéo. Encore une fois, on a plein d'autres nouveautés au niveau de l'éditeur vidéo et on les présente plus en détail dans la mini-formation que vous retrouverez au sein de Canva Experience. Donc ici, je vais créer un petit reel sur Instagram et je vais importer une vidéo. Hop ! Voilà, on va prendre cette vidéo. Donc, cette vidéo, j'ai fait clairement exprès de me recoincer, de regarder un petit peu à droite, à gauche, enfin voilà. Et d'avoir lancé mon enregistrement avant. Et puis, voilà, là, au bout de 8 secondes, je commence réellement à regarder la caméra et à parler. Et puis, à la fin de la vidéo, pareil, là, je décroche un peu, je commence à me perdre, il n'y a plus trop réellement d'intérêt en fait. Donc là, normalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Eh bien, il faudrait regarder la vidéo. Et puis, ici, je pourrais faire un clic droit pour diviser ma page. Ici, je pourrais faire à la fin un autre clic droit. Voilà, par exemple ici, diviser la page. Et puis après, je pourrais donc supprimer mes clips avant-après pour garder, eh bien, vraiment le cœur de ma vidéo. Maintenant, ce qu'il est possible de faire, c'est d'appliquer un découpage automatique que Canva va faire pour vous. C'est-à-dire que ce n'est plus vous qui allez avoir besoin de faire ce découpage manuellement. C'est l'intelligence artificielle de Canva qui va le faire pour vous. Donc, je vais remettre ma vidéo d'origine. Super. Et ici, au niveau de couper, eh bien, j'ai mon petit onglet découpage auto que je vais pouvoir sélectionner. Et là, vous voyez, il m'a découpé automatiquement ma vidéo. Il m'a enlevé tout le début. Je peux, hop, régler mon petit curseur. Il a vraiment laissé pile au moment où je commence à parler. Et puis, il a laissé à la fin, parce qu'il pensait que c'était pertinent. Je peux, bien entendu, régler ça, si ça ne me convient pas. Hop. Mais le travail a plutôt été très bien fait. Ça nous permet de gagner du temps. On fait ensuite OK. et le découpage est effectué pour nous. Donc, voilà pour cette petite nouveauté au niveau de l'éditeur vidéo de Canva. Encore une fois, c'est une fonctionnalité qui vous permettra de gagner du temps. Voilà donc pour ces 7 nouvelles nouveautés, nouvelles fonctionnalités sur Canva. C'est tout nouveau. C'est tout frais. Je vous laisse aller les découvrir sur votre compte Canva. Testez tout ça. Amusez-vous. Et puis, bien entendu, si vous avez la moindre question par rapport à l'une de ces nouveautés ou autres par rapport à Canva, eh bien, posez-les dans les commentaires et on viendra vous répondre. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Nous vous en serons, encore une fois, extrêmement reconnaissantes. Et puis, je vous dis à très vite dans un prochain tutoriel vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada